Bonjour les loulous, c'est Nonaya, et on se retrouve pour notre deuxième numéro de Confessions Burlesque, la petite série où je vous raconte mon épopée burlesque. Voilà, tout simplement. La dernière fois, je vais vous raconter comment était venue cette envie de me lancer dans le burlesque, et puis qu'elles étaient un petit peu les origines de tout ça, et le challenge que je m'étais lancé, de monter sur scène dans deux ans, puis finalement ça s'était transformé en monter sur scène dans trois mois. Voilà. Et dans cette seconde vidéo, j'aimerais vous parler un petit peu de mes premiers pas. Je n'avais donc jamais fait de burlesque de ma vie. Et vous savez, c'est le genre de choses, en fait, je pense, qu'on regarde sans y penser vraiment. Enfin, en tout cas, moi, pendant de nombreuses années, même si ça me plaisait, je ne m'étais jamais réellement imaginée que je pourrais être à la place de ces filles-là. C'est un petit peu comme quand vous regardez un concert de, je sais pas, moi, de Madonna, de Lady Gaga, on se dit, non, mais c'est génial, mais en fait, même si on aimerait des fois être à leur place, on n'imagine pas que réellement on puisse le faire. On n'imagine pas que ce soit possible, et puis on n'imagine pas non plus être en capacité de le faire. On se dirait, on n'ose pas, on n'a pas le talent nécessaire, enfin, toutes ces choses-là, en fait, qui fait que j'ai l'impression que dans la vie, il y a beaucoup de choses qu'on ne tente jamais, parce que d'emblée, on se dit, c'est pas possible. Donc voilà, j'ai dû me battre un petit peu contre cette idée, et me lancer, voilà, me lancer tout simplement, quoi, prendre une respiration, ouais. J'y suis allée. Donc je me suis inscrite à des cours de burlesque dans une école à Lille, qui s'appelle la Wonder Burlesque School. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Il faut savoir que chaque école, chaque professeur a ses propres techniques, sa propre façon d'enseigner. Et dans mon cas, dans cette école, c'est beaucoup basé sur l'aspect théâtral. On a fait beaucoup, beaucoup d'exercices de théâtre, donc ce qui était super intéressant pour moi, surtout pour commencer, parce que ça m'a permis déjà de beaucoup me libérer. Et je me souviens que pendant les premiers cours, j'étais totalement à fond. On nous demandait d'interpréter des personnages, des émotions, de mimer des choses, de bouger, d'utiliser son corps, son visage, un petit peu tout. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça, alors que pourtant, j'ai une phobie totale de l'improvisation théâtrale. Et là, je me suis rendue compte que quand même, j'arrivais à faire des choses, et surtout que j'adorais ça, en fait. C'est vrai que souvent, on se pose des limites, où on a été traumatisé par un truc qu'on nous a dit quand on était gamin, et du coup, on se dit « Ah, je suis nulle ou je vais jamais y arriver ». Donc ça, déjà, ça m'a permis de pas mal dépasser mes limites. Donc j'ai beaucoup aimé cette méthode-là. On a aussi fait quelques petits exercices d'effeuillage, mais en fait, c'était pas du tout le centre des cours. Je m'attendais vraiment à apprendre à enlever un gant, à enlever un pull, une jupe, une robe. On en a fait quelques-uns, mais c'était pas non plus central. Je me suis rapidement rendue compte que j'allais devoir créer mon numéro toute seule. Je m'attendais vraiment, en fait, à ce qu'on soit là, tout ensemble, et qu'on crée notre numéro entre nous, qui est une marche à suivre, quoi. Mais en fait, à un moment donné, très rapidement, il a fallu penser à son numéro et en totale autonomie. Mais voilà, au départ, ça se passait super bien pour moi, je pouvais vraiment me lâcher, et puis ça a été vraiment intéressant de rencontrer des filles qui avaient, elles, déjà de l'expérience dans ce domaine-là, puisque les élèves de cette école, il y en a qui étaient là depuis quelques mois, voire années, et qui avaient déjà fait plusieurs numéros sur scène. Donc on a beaucoup pu échanger. Et ça, c'est aussi une richesse, en fait, de rencontrer des personnes qui ont déjà osé franchir le pas. Et je me souviens qu'au départ, et même encore aujourd'hui d'ailleurs, mais en tout cas, j'étais très, très admirative d'elles. Et quand, voilà, quand j'ai vu un petit peu la façon dont elles bougeaient pendant les exercices, voilà, je voyais qu'elles avaient quand même déjà un petit peu d'expérience. Et j'étais très admirative, j'avais vraiment envie d'avoir autant de grâce que ces filles-là. Pour le spectacle qui avait lieu dans trois mois, on avait une thématique. Là, en l'occurrence, c'était célébrité. Donc avec ce mot-là, ce thème-là, on devait inventer un numéro qui intègre cette idée-là de célébrité. J'avoue qu'au début, j'avais pas trop d'idées. Et à vrai dire, le numéro que j'ai créé, au final, je l'ai un peu créé, je dirais pas par défaut, mais c'est pas, voilà, c'est pas encore un numéro qui me ressemble vraiment. C'était, il fallait que je trouve quelque chose d'assez rapidement. C'est vrai que trois mois, c'est très, très court. Surtout quand tu t'y connais pas en burlesque, que t'en as jamais fait, et qu'on te demande de sortir un truc un petit peu comme ça, qui sort de nulle part. Par quoi commencer ? Le costume, la musique, les mouvements... J'étais super focus pour faire une chorégraphie au départ. Donc au départ, mon projet, c'était vraiment ça. C'était de faire quelque chose de hyper carré, pointu, chorégraphié, hyper complexe. J'avais des idées sans trop avoir d'idées. On va dire que j'avais peu d'idées, mais beaucoup trop d'ambition, en fait. Voilà, j'avais placé la barre extrêmement haut, et du coup, ça a été très difficile pour moi de commencer, parce que je voulais, je pensais à des trucs incroyables. Je me voyais déjà, comme dit Asphontis, sur scène, alors que bon, en n'ayant que trois mois pour préparer, sachant que j'avais jamais fait de burlesque, c'était pas un objectif atteignable. Donc clairement, j'ai dû revoir mes ambitions à la baisse, et ça, ça a été l'une des choses la plus difficile pour moi, je pense, parce que je suis quelqu'un de très perfectionniste, je suis très ambitieuse dans le sens où, quand je veux faire quelque chose, c'est toujours des trucs là, alors que moi, en réalité, mon niveau, il est là. Donc ce qui se passe dans 99% du temps, c'est qu'en fait, je laisse tomber, parce que ça me fait chier de faire un truc qui va arriver là, alors que j'aimerais bien faire ça, quoi. Mais malheureusement, en abandonnant tout de suite, du coup, je n'ai pas le temps d'évoluer, et je n'atteins finalement jamais mes objectifs et mes ambitions. Donc là, c'est vraiment quelque chose que j'ai dû apprendre, et grâce au cours, j'ai vraiment appris beaucoup sur moi, et j'ai appris à devenir aussi moins dure avec moi, et beaucoup plus humble aussi, qui est quelque chose d'extrêmement important, quand tu débutes dans le milieu du spectacle, et dans toutes les disciplines d'ailleurs. Il faut savoir qu'il faut accepter qu'on ne soit pas forcément bon au début, qu'on ne soit pas le meilleur, qu'on ne sache pas. Voilà, ça, c'est assez difficile. Et je vous parle de ça dans une troisième partie, parce qu'il y a une période où vraiment, j'ai hésité à tout abandonner. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, là, quelque part, à activer la cloche de notification, à me suivre sur Instagram, Nonaya World, et sur mon compte photo, Lady Strange Fox. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Sous-titrage ST' 501